Coucou tout le monde, j'ai à nouveau fini un livre parce qu'en fait la semaine dernière il n'y avait plus de livres, c'est pour ça que j'ai tourné. Il n'y a pas de livre en cours là, le dernier livre en cours, il date un dernier livre là qu'il est lu, il est commencé vendredi, il est fini du coup hier soir. Donc c'est un Meryn Lyslark, c'est Où es-tu maintenant ? En fait c'est un gros livre, on ne dirait pas en fait vu la grosseur, on ne dirait vraiment pas qu'il a 385 pages, franchement il va très très bien lire. Après par contre ce qu'il faut faire c'est vraiment lire avec le Waxiweb, j'ai fait des essais, là je suis encore en essai d'ailleurs, c'est de lire les pages une par une, non pas de les scanner deux par deux comme je le faisais avant, mais bien lire une par une. Et les chapitres sont très courts, 10 pages maximum, donc comme vous le voyez dans le résumé en fait c'est l'histoire de trois meurtres, donc l'histoire est un peu chiante en fait, parce qu'il y a trois histoires en une, il y a l'histoire des deux agents immobiliers et un de leurs employés en fait. Déjà pour commencer c'est l'histoire des Mackenzie en fait, il y a Caroline, il y a Cheryl Senior et Cheryl Mackenzie Junior en fait, qu'on appelle Mack du coup. En fait ça se passe 10 ans après la disparition, donc il a disparu en 2001, ça se passe en 2011. Donc il sait que c'est en 2001 parce qu'il y a eu les tours jumelles en fait, ils disent pas autant ça, mais ils disent effondrement des tours jumelles en fait. Parce qu'en fait il s'est passé que, il y a un beau jour, Mack il était à l'université à Columbia, il avait un appartement en fait, et le concierge de l'appartement ne faisait n'importe quoi, il l'accusait et tout. Sauf qu'un beau jour, Mack il a mis un message vocal à ses parents en lui disant, bah je vous rappellerai pour tous les ans, pour la fête des mères. Bon, l'enquête se fait et puis un an passe, 200 passent, c'est pareil et tout, vous pouvez pas le rendre, c'était la merde, c'était toujours que Mack. Puis au final, son papa Mack, il est du coup dans ses fameuses tours jumelles et en fait les tours s'effondrent, du coup il meurt avec. Et Caroline, dix ans plus tard, elle se met dans la tête de chercher Mack, alors que son père avait même dit un détective privé de faire la recherche, Lucas Ribs il s'appelle, et en fait Elliot c'est le curé en fait qui fait la messe, il l'appelle oncle Elliot parce que c'est l'ami de leurs parents, c'est sûrement celui qui les a baptisés les deux. Et en fait Elliot n'est pas si honnête qu'on ne le croit parce qu'il ne dit pas la vérité du tout. Et trois jours après le début des nouvelles recherches de Mack, il y a une autre jeune fille qui s'appelle Lizzie Andrews qui disparaît. Et en fait Elliot il dit ce qu'il a à dire par rapport au 4x4 Mercedes noir en vrai et qu'il l'avait volé, du coup c'est le 4x4 qu'ils avaient volé à Mack. L'enquête s'est poursuit, Elliot finit par avouer pour le 4x4 et qu'il voulait se tuer, il se tue devant les flics. Qu'est-ce que là tu vois bien ? Devant Barotte et Hearn. Et pendant ce temps-là, elle disait 12 ou 16h avant, 10 jours avant, elle s'était fait enlever. En fait elle avait été appelée par un concierge, le concierge l'a ramené une note de mort. Elle est allée sur le chantier là où se cache le prédit Mack. Et en fait elle est enlevée du coup, elle est enlevée à 3h du matin. Et donc c'est Altman et Elliot qui vont le tuer. Parce qu'en fait Elliot est l'oncle d'Eliott à Altman. Et Altman en fait il n'a pas du tout de neveu. Steve il n'a rien à voir avec l'histoire finalement. Et en fait il s'est avéré que du coup Lisa avait crié au début. Sauf qu'il l'a interdit de crier. Et du coup c'est Howard Altman qui lui fait enregistrer le message. Il l'a force à enregistrer le message. Donc en fait il dit la vérité à Caroline et à l'Isée du coup. Du coup Caroline s'occupe de l'Isée parce qu'elle voulait de l'eau. Et on apprend dans les vérités en fait qu'il y a 10 ans en arrière. Et bien c'est Howard et Elliot en fait qui ont tué du coup, qui ont incité Mack à aller vers eux. Et qui ont tué Mack. En fait ils ont été enterrés du coup dans un immeuble qui allait être effondré. Finalement ils se font retrouver. Donc forcément donc l'Isée elle est blessée quand même. Mais elle est restée. Bon elle n'était pas blessée physiquement. Elle avait, elle était déshydratée. Parce qu'elle est restée sans eau ni mangée pendant, pendant 8 jours. Donc déjà comment c'est, 16 heures qu'ils ont dit. Et ben Caroline elle s'était fait, elle s'était, elle lui avait cassé la jambe. Elle l'avait blessée quand même. Sans faite elle avait été ligotée. Et du coup ils se sont retrouvés finalement. Et Caroline elle a perdu connaissance. Elle se réveille en la présence de sa maman dans la chambre d'hôpital. Donc tout est raconté à sa maman, aux médias et tout. Les médias ils ne savent pas qu'en fait, parce qu'entre temps Mack, il a mis une jeune fille enceinte. Donc 10 ans en avant, 10 ans en arrière. Donc ça, ça n'a pas été dit aux médias. C'est en fait le petit homme, il avait 10 ans à l'époque, il ressemblait à son papa. Du coup ils ont dit qu'ils allaient être plus âgés. Du coup ils ont dit que quand il serait plus âgé, il annoncerait qu'il est son vrai père biologique. qu'il a tué, etc. Il y a 10 ans en arrière aussi, il y avait donc Caroline, elle était amoureuse de Nicolas, de Marco. Et en fait, Mack avait fait en sorte qu'il ne le dédrague pas. Mais du coup, au final, ils se sont mis ensemble, les deux, ils se sont mariés. Ils veulent avoir 4 enfants. Caroline lui veut 4 enfants. Ils attendent pour avoir leur premier enfant. Et du coup, ils sont devenus très amis avec les Androuse, Greg. Greg, il lisait Androuse. Et merde, comment il s'appelle le docteur Androuse, je ne sais plus le nom par contre. Parce que du coup, l'Isée en fait, elle s'est retrouvée avec son papa et son frère qui est à son chevet. Par contre, vous ne savez pas pourquoi la maman de l'Isée est morte. Mais il faut savoir qu'il y a 3 filles qui ont été tuées. Franchement, c'est un livre qui est très très bien. Il se termine super bien. Enfin, franchement, c'est vraiment... Je ne vais pas vous dire comment ça se termine la fin pour les autres coupables. Mais après, ce que je peux vous dire, pour Lil Kramer et Gus Kramer, c'est qu'ils finissent, ils prennent leur retraite, ils finissent en Pelsivanie finalement. Comme prévus qu'à la base, ils voulaient aller en Pelsivanie. Winifred voulait qu'ils aillent absolument en Pelsivanie. C'est bizarre comme prénom, mais c'est le prénom de leur fille Winifred. On a longtemps parlé au début du livre. Mais pas trop finalement. Alors, il faut savoir que ce livre, il va très bien lire. Il a 78 chapitres plus un épilogue. Parce qu'en fait, ce qu'il dit là, c'est un an après. Il faut savoir que c'est Howard Othman qui a enregistré et qui a forcé Mike à enregistrer tous ses messages. Et qui a remixé sa voix. Et qui envoie le message tous les ans. Enfin, qui a envoyé le message tous les ans à sa mère et à Karguine à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais le jour de la fête des mères. En fait, il ne voulait pas parler à Mike. Donc, il envoyait le message. Il raccrochait. Pombard. C'était fini. Donc, Karguine, elle l'avait insultée. En fait, elle avait insulté son frère et tout. Et sa mère l'avait engueulée. Et finalement, en fait, elle pouvait insulter son frère. De toute façon, il est mort. Parce qu'à la base, au début, avant qu'il ne soit tué. Voilà, c'était tout pour Karguine. Son frère, son meilleur ami. Sauf qu'enfin, c'était tout. Du coup, en Karguine, elle a été très triste au début. Puis, son frère lui manquait. Parce qu'à la base, elle a laissé sa chambre telle qu'elle. Et c'est un foulin dans une de ses valises, en fait, qu'elle a trouvé. Du coup, la fameuse cassette. Et c'est Ower d'Alman qui a volé les cassettes. Du coup, pour remixer sa voix. Voilà, voilà. Donc, je ne vous dis pas du tout comment ça se termine. Je ne vous dis pas du tout comment ça se termine pour eux. Mais franchement, c'est un livre que je vous conseille. J'espère que ce qui va tenir, évidemment, qu'il ne tient pas. Parce qu'en fait, j'ai une étagère. Je vais vous la montrer. Elle est là. Elle fait ça. Comme bien-être et le livre. Le livre, le livre, le livre. Il fait ça comme... Il fait ça. Donc là, c'est très simple. Le livre ne tient pas du tout, du tout. Donc là, j'en ai recommencé un. Agatha Raisin. Alors, il n'y a pas de nouvelles d'Agatha Raisin. Celui qui est. Donc, à la prochaine. Bonnes vacances. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de mettre les cloches d'identification. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501